Hey, mais si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner à la chaîne si tu le souhaites. Tu peux soutenir aussi avec les liens dans la description vidéo. Merci beaucoup et bon divertissement. Oh yeah ! Bonne année, mes gens ! Évidemment, la santé, bien sûr, c'est important, ne l'oublions pas. Mais surtout, mais que des bonnes choses pour 2020. Voilà, ça fait quand même plaisir que vous soyez en bonne santé, que vous soyez malheureusement dans des situations compliquées. Ne lâchez rien. Allez-y, allons-y de l'avant et que cette année vous soit évidemment forte et robuste. C'est tout ce que je vous souhaite, mes gens. C'est tout ce que je vous souhaite infiniment. Eh bien, mes gens, justement, aujourd'hui, pour ce début d'année 2020, écoutez, on va faire un petit top attente. Voilà, c'est vrai qu'en règle générale, vous le voyez, on attend quand même des jeux pour l'année qui arrive. Et là, surtout, cette année est très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a forcément une fin de génération qui est en train de se préparer, tout doucement mais sûrement. Et puis surtout, ça va être l'arrivée de la next gen, ça y est, c'est là, je ne vais pas dire que c'est aux portes de l'année 2020. Mais on y est presque, finalement, c'est... Je pense que ça va être quand même quelque chose de bien sympa. Je l'espère, en tout cas, je le souhaite et j'espère qu'on le vivra ensemble. Donc évidemment, n'hésitez pas, bien sûr, à rejoindre la chaîne si vous le voulez. On y va maintenant dès à présent. On va commencer avec une petite dixième place. Et cette dixième place, mesdames et messieurs, elle est consacrée à un jeu que j'attends un tout petit peu. Mais alors vraiment un tout petit peu. Et pourquoi je dis un tout petit peu ? Parce que je reconnais que j'ai aussi un petit peu peur. Parce que, ben voilà, vous l'avez, je pense, reconnu, à mon avis, ça va être une exclusivité Microsoft. C'est un jeu qui est d'ores et déjà prévu à quasi 90% pour le lancement de la Xbox Series X. Et autre, parce que ça dépend s'il y a, évidemment, il y aura d'autres modèles ici et là. Eh bien, c'est Halo Infinite. Halo Infinite, ouais, j'ai forcément des attentes sur ce jeu. Mais surtout, j'espère qu'ils vont nous faire une God of War. C'est-à-dire qu'on va avoir, finalement, une licence qui va se réveiller. Mais qui va proposer quelque chose d'autre. Qui ne va pas forcément, en fait, oublier ce qu'il est. Ce qu'il était auparavant. Parce que, malgré tout, on ne va pas quand même non plus faire table rase sur des années et des années de développement de FPS de chez Bungie. Évidemment que non. Bien sûr que non. Mais j'espère quand même que, ben, ils vont essayer de proposer quelque chose. Voilà, peut-être un espèce d'open world grand, d'iloquent, magistral, ou ce genre de choses. Ou même, tout simplement, par exemple, visiter différentes planètes. Un peu à la manière d'un Mass Effect. Allez, c'est des petites idées comme ça, distillées ici et là. En plus, ils ont comme ambition d'avoir le moteur le plus incroyable de tous les temps. Ou en tout cas, le plus avancé de tous les moteurs. Enfin voilà, ils ont l'air d'être sûrs d'eux. Ils ont l'air d'être chauds. Chauds patates ! Alors moi, je suis un petit peu, mais j'avoue que je me freine quand même, malgré tout, sur Halo. Parce que je me dis, bon, est-ce que véritablement, il sera à la hauteur de nos espérances ? Je l'espère, je le souhaite. Et normalement, confirmation de tout ça pour la fin de l'année. Alors, ça sera certainement sur la Xbox Series X. Logiquement, si les plans de Microsoft n'ont pas changé, ça sera aussi sur Xbox One. Donc, à voir évidemment les versions qu'on aura ou quoi que ce soit. Est-ce que ça fera intervenir, par exemple, le xCloud ? Ou je ne sais quelle autre chose ? Bah, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie pour moi quand même de cette petite dixième place qui me donne envie quand même de voir ce que ça donne. Autre jeu qui, là aussi, est attendu. C'est un jeu qui va sortir au mois d'avril, qui a été annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Si vous voyez cet écran, forcément, vous devez me dire « Ah ouais, c'est bon, je me souviens, on l'a vu en effet il n'y a pas longtemps. » Bah oui, on se souvient notamment du remake du 2, qui était cool. Qui était cool, je n'avais pas ça un bon moment. On n'est pas tous d'accord. Je vais faire un gros coucou à Squeak qui forcément va voir cette vidéo et qui me dira « Ah non, non, je n'ai pas trouvé ça génial. » Il y a des gens qui n'ont pas trouvé ça bien. Je le comprends, je le reconnais, il n'y a aucun problème. Mais je mise quand même une petite pièce d'attente sur ce RE3 Remake. Ben oui, c'est Resident Evil 3 Remake. On sait qu'ils vont reprendre de toute façon à peu près la même chose que ce qu'ils ont fait avec RE2 Remake. Comme je vous l'ai dit, je ne vais pas trop trop m'attarder dessus parce que j'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais le moteur a l'air d'être toujours aussi incroyable. Il a l'air de toujours autant déchirer la gueule. Si on reprend un petit peu finalement la même façon, tout en y opérant quand même peut-être un peu plus de changements. J'aimerais bien quand même un peu plus de changements plus globaux finalement pour avoir pourquoi pas un peu plus de surprises. Ce serait bien, ce serait intéressant. Donc à voir, bien sûr, ce qu'ils auront prévu à ce moment-là. Mais forcément, Hero 3 Remake, tu te dis, c'est finalement dans la lignée de ce que l'on a eu auparavant. Et finalement, ça paraît logique. Alors la vraie question qu'on peut se poser là déjà maintenant, c'est de se dire, bon ben c'est bien, mais on a fait RE2 Remake, on a fait RE3 Remake, est-ce qu'on aura un RE1 Remake ? Alors vous allez me dire, mais il existe déjà ce RE1 Remake. Oui, mais pas comme ça. Est-ce qu'ils se diraient, allez, on y va, on fait vraiment un véritable Remake complet ? On n'y est pas, je pense qu'à mon avis, le prochain vrai Resident Evil, ça sera Resident Evil 8. Il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Et on n'est pas à l'abri d'une surprise, évidemment, puisque vous le savez, ici, nous aimons bien sûr les surprises. Donc ça, c'est pour la neuvième place. Huitième place de ce petit top attente. C'est un jeu qui a été maintes et maintes fois repoussé, qui va normalement enfin arriver au mois de mars. Eh ben voilà, on ne fait pas dans la dentelle, c'est Doom Eternal. Doom Eternal, ouais, je mise pas mal dessus, parce que le reboot du Doom de 2016, il était génial. Si vous n'avez justement pas fait ce jeu à l'époque, je ne peux que vous inciter à le faire. Il est incroyable. Honnêtement, je l'ai trouvé ça, mais fabuleux, à plus d'un titre. Je l'ai trouvé hyper intéressant, c'était brutal, c'était violent, c'était dynamique, c'était vraiment, mais alors, un plaisir hallucinant. Là, on va certainement partir dans le même état d'esprit, dans la même chose, dans le même acabit, dans le même principe. Il n'y aura certainement pas de grosse surprise à ce niveau-là. Mais si au moins, il est tout aussi bon, dynamique, viscéral, eh bien, tout ce qu'il faut pour que ce soit un Doom, je signe. Franchement, je signe direct, sans aucun problème. Et honnêtement, de lui avoir fait un petit reboot comme ça, en 2016, c'était bien, et de voir que là, ils vont continuer à être à peu près dans le même délire, ouais. Moi, je dis oui, honnêtement, c'est pour ça que je l'attends, parce que si je passe un aussi bon moment que celui que j'ai passé dans Doom 2016, eh bien, je signe sans aucun problème. Voilà. Donc ça, c'est pour notre petit Doom éternel. On a un autre jeu qui, lui aussi, va arriver. Pas forcément tout de suite, tout de suite. Faudra attendre un peu. À votre avis, qu'est-ce que c'est ? Là, vous devez vous dire, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ça me dit quelque chose ? Alors, pour l'instant, peut-être que ça ne vous dit rien, mais quand vous allez commencer à voir un petit peu, reconnaître un peu le moteur, reconnaître un petit peu le grain d'image, et notamment un truc en particulier, vous le verrez de toute façon, ben, on parle d'un jeu avec des zombies, on parle d'un jeu où on va sauter un peu partout, et on va faire un petit peu de parcours, ben, ouais, c'est Dying Light 2. Dying Light 2. Et celui-ci, mesdames et messieurs, septième position, pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup aimé le premier, Dying Light, ainsi que son extension, parce que ça faisait partie de ces jeux... On était... Je ne sais pas si vous vous souvenez un peu, à l'époque, on était finalement dans cette époque des jeux zombies. Il y en avait énormément. C'est vrai qu'il y en a eu énormément, énormément. Il y avait eu en plus, entre autres, rappelez-vous, Dead Island. Dead Island qui était, lui aussi, pas trop mal. Après, avec le recul, on se dit, bon, c'est vrai que ce n'était pas non plus un ouf, ouf, ouf. Mais à l'époque, ça fait quand même son petit... Ça a fait son petit score. On a vu quand même que les gens étaient bien contents, mine de rien, de ce qu'ils proposaient. Et Dying Light, c'est vrai qu'il est arrivé avec cette dimension parcours qui, franchement, je trouve, était vraiment super sympa. Le jeu était joli en plus, c'était super beau, très agréable, surtout en termes de gameplay. Je trouvais vraiment les idées bien pensées, bien amenées. Et là, on a l'impression que c'est... En fait, on a l'impression que c'est comme Dying Light 1, mais en plus grand, plus haut, plus fort. Donc forcément, moi, je vois ça. Ouais, ça me donne envie. Déjà, l'open world, il a l'air d'être quand même vraiment sympathique. Il y a toujours ce côté parcours qu'il a. Il y a évidemment toujours ce côté violent qui est présent également. Voilà, on peut toujours sauter sur les zombies et tout ça. À voir s'il y a quelque chose aussi qui va être un peu plus grandiloquent, tu vois, là aussi, où justement, ils vont essayer peut-être de miser un peu plus sur la mise en scène ou même tout simplement le scénario. Je ne sais plus s'il y avait eu aussi... Je crois que c'est dans celui-là qu'il y aura une histoire de faction je ne sais pas quoi et notamment d'environnement qui devrait changer en fonction de nos actions. Il me semble que c'était dans celui-là qu'on avait vu ça. Donc franchement, ça hype. Ça hype parce que je me dis bon, pourquoi pas, justement, un petit retour de Dying Light 2 serait bien en attendant Dead Island 2 qui peut-être ne verra jamais le jour puisque vous le savez, Dead Island 2 a une histoire très 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 compliquée. Il était là pendant un moment, il n'était plus là et puis finalement, on ne sait pas. Enfin voilà, c'est très compliqué. Donc en attendant, Dying Light 2, moi j'ai envie de vous dire, les gens, eh bien, pourquoi pas ? Et c'est pour ça que je l'ai mis en septième position. Alors ensuite, on va rentrer, juste avant le top 5, là aussi, sur un jeu que vous connaissez déjà, que vous connaissez même encore. Bah voilà, je ne vais pas m'étendre là-dessus. vous avez certainement reconnu, on l'a vu, notamment lors du State of Play et surtout lors des Game Awards, bah c'est Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, ouais, c'est... Je dirais, je ne dirais pas que ça vend du rêve. Je dirais simplement que ça a l'air maîtrisé. Et connaissant quand même un petit peu Sucker Punch, c'est quand même des brutasses, tu sens que ceux qui bossent là-dedans, ceux et celles qui bossent là-dedans sont quand même d'un certain niveau. Donc je me dis, ouais, ça peut être quand même vachement cool. Je ne reviens pas de toute façon sur tout ce que j'ai dit sur le jeu, mais moi ce que j'aime beaucoup c'est ça, c'est ces environnements, ce côté onirique qu'on va avoir où on va avoir l'impression finalement, certes, d'avoir un jeu d'action, aventure, très bien, mais aussi avec ce côté un peu onirique, tu vois, qui va t'emporter un peu plus. Et ça, Sucker Punch sait faire ce genre de choses. Donc, honnêtement, ils ont... il y a tout ce qu'il faut pour véritablement quand je vois ça, ça peut être sympa. Il suffit d'ajouter une petite dose comme ça à la Sekiro, c'est-à-dire pas trop exigeant non plus, mais suffisamment intéressant pour que les combats deviennent vraiment cool. Bah moi je dis, ouais, là moi je dis, ouais, sans aucun problème. Et franchement, c'est pour ça que je l'ai mis à la sixième place. En plus, comme je vous l'ai dit, on est en fin de génération. Donc fin de génération, on va commencer à voir vraiment les petites claques techniques qu'on va se manger dans la gueule. Je pense que ça va être sympa. On rentre tout de suite donc dans le top 5. Alors là, le top 5, on passe d'un niveau. Là, on était sur les jeux que j'attendais sans pour autant que ce soit fabuleux. Là par contre, le top 5, on monte vraiment d'un cran. Là maintenant, ces jeux-là, je les attends vraiment. Et quand on sera dans le top 3, là on sera dans les attentes infinies. C'est-à-dire que là, clairement, je serais par contre extrêmement exigeant. Mais alors, d'une exigence absolue et notamment le premier de ce top attente, pour moi l'exigence, elle est placée mais alors à une barre que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Là pour moi, c'est simple, il devra tutoyer la perfection. Sinon, c'est mort. Le coup de pression, évidemment. Alors, juste avant 5ème place, bon, sans surprise véritable, bah, FF7 Remake, ouais, voilà, FF7 Remake, forcément. Putain, quand je vois ça, quand je vois ça, je me dis... Déjà, je me dis, un rêve qui se réalise. Voilà, ça faisait partie de ce fameux triptyque de jeux qu'on ne voyait jamais et qu'on ne pensait jamais voir un jour. FF7 Remake, Shenmue 3, la sortie de The Last Guardian, rappelez-vous, à l'époque, on se disait, mais non, ça n'arrivera jamais. Bon, finalement, si, c'est arrivé. Donc, ouais, franchement, ça donne envie. Et surtout, en fait, plus tu vois passer du jeu, plus tu vois, en fait, de gameplay du jeu, et plus tu te dis, ils ont quand même vraiment voulu faire un remake propre et pas un truc à la peau de zob où tu as l'impression que c'est fait, comme on dit, c'est ni fait ni à faire. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est que finalement, on va avoir limite une nouvelle vision de ce qu'est FF7 Remake. Et c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Alors, oui, on peut regretter que l'on n'ait pas le jeu complet dès le mois de mars, parce que ça arrive au mois de mars 2020. Oui, on peut le regretter. On sait très bien qu'on n'aura pas la fin. À mon avis, je pense qu'ils vont s'arrêter au fameux cliffhanger de la fin du CDA. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Sauf si vraiment, ils veulent faire plus d'épisodes ou quoi que ce soit, mais ça me semble quasi évident que pour faire un gros, gros cliffhanger de Oofzor, il faut t'arrêter au CDA. Voilà. Donc comment ils vont traiter ça ? Est-ce que vraiment, ça va être du coup que Midgar ? Et est-ce que finalement, on n'aura pas quand même autre chose à côté ? Il y a plein de questions, finalement, qui restent en suspens sur ce que va être FF7 Remake. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en termes de gameplay, ça bouge de ouf, ça a l'air quand même d'être super dynamique et super sympa, encore une fois, à jouer. Et le fait de l'avoir fait de cette manière-là, tout en proposant quand même des options de tour par tour, parce que vous pourrez quand même si vous le voulez le faire au tour par tour, je trouve ça bien. Voilà. C'est-à-dire que chacun, il jouera de sa manière comme il le souhaite. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de censure. J'espère que tout ce que l'on avait de scène forte dans FF7 seront dans le jeu, parce que vous savez qu'il y a des scènes qui sont un petit peu compliquées, qui passeraient très mal aujourd'hui. Et j'espère qu'elles passeront cette fois-ci, ces scènes-là. J'espère qu'elles ne se seront pas censurées. C'est pour ça que je voulais le dire ainsi. Mais ouais, moi, je vois ça, oui. Je vois ça, j'ai envie d'y jouer. Voilà, ça fait partie de ces jeux où quand tu vois du gameplay, quand tu vois quelque chose, tu te dis « Je veux mettre mes mains dessus ». D'ailleurs, il y avait eu une petite rumeur comme quoi il y a une démo qui pourrait arriver. Alors, peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la démo aura été confirmée. Mais, on va surveiller. On va forcément surveiller parce que c'est FF7 Remake, parce que c'est FF7 et parce que ça parle quand même à beaucoup de gens et je pense qu'on aura quand même quelque chose de bien sympa. En tout cas, je le souhaite. Quatrième position et celui-là, enfin, il est temps qu'il arrive. Enfin, celui-là, ça y est, c'est bon. On va l'avoir normalement, si tout va bien. J'espère qu'il ne sera pas repoussé. Ça arrive au mois de mars. Ça va se bousculer au mois de mars, forcément, mais celui-là, je l'attends énormément. Exclusivité Microsoft. Xbox et PC. Pour l'instant. Est-ce que ça arriverait un jour sur Nintendo Switch ? On ne sait pas. Mais, ben voilà, c'est Ori. Ori and the Will of the Whisp. Of the Whisp. Ori 2, pour faire très simple. Ben, Ori, voilà. Franchement, je ne vais pas aller très loin dans ce que je vais dire. Ori, le premier, était une claque magistrale, magistrale, dans tous les domaines. Gameplay, musique, bande-son, sound design, plutôt global, direction artistique, combat de boss, fin, tout. Franchement, tout. Moi, j'ai pris une gifle, mais monumentale, quand j'ai fait le jeu à l'époque. Et je vous incite, d'ailleurs, à vraiment le faire. Je vois ça. Ça me vend du rêve. Forcément, des boss qui ont l'air tout aussi gigantesques les uns que les autres, encore plus puissants. Regardez ça. C'est encore une fois cette direction artistique de malade. Ces musiques qui ont l'air d'être complètement folles, mais complètement folles. Le jeu a l'air d'être, à mon avis, toujours aussi difficile. Je pense que là, en termes de difficulté, on a encore mis le cap et mis la barre assez haute. Mais voilà, ça a l'air d'être juste, mais incroyable à jouer. Donc oui, Ori and the Will of the Whisp. Ça, c'est un jeu que j'attends énormément parce que j'ai adoré le premier. S'il est au moins aussi bon, aussi bon que le premier, je signe direct et pour moi, ça sera un gros, gros, gros oui. Donc enfin, ça arrive. Enfin, on y est et ça fait plaisir. D'ailleurs, il y a une édition collector exclusive à la FNAC qui normalement est encore dispo. Essayez de voir quand même au cas où. C'est Instapréco. Il sera tant pis. Il sera quand même dans le Game Pass. c'est un Ori, mais je m'en fous, c'est Instapréco le collector. Parce que c'est Ori. Voilà, tout simplement. Et ça fait vraiment du bien de le voir enfin arriver. On rentre cette fois-ci, mesdames et messieurs, dans le top 3. Oui, j'ai un stylo et vous aimez bien les stylos. On rentre dans le top 3. Et là, dans le top 3, là, on passe un cap encore. Là, on augmente encore le niveau d'attente. Là, on passe encore un cap au-dessus des attentes très 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 fortes de cette année. Et celui-ci, j'en ai déjà parlé. j'ai déjà parlé de ce jeu en troisième position. Je vous avais dit que c'était l'exclusivité Microsoft que j'attendais le plus en 2020. J'espère cette fois-ci qu'il ne sera pas repoussé parce que, franchement, je pense que, d'une part, en live, ça, c'est un jeu qui va passer tellement bien, déjà d'une part. Et d'autre part, pour tous ceux qui aiment les jeux de simulation, ça sera, je pense, le rêve absolu. Parce qu'en effet, mesdames et messieurs, troisième position, j'ai mis Flight Simulator 2020. Eh oui, Flight Simulator 2020. Et quand je vois ça, quand je vois ça, alors certes, un jeu à ne pas mettre entre toutes les mains, c'est comme toutes les versions simulator, on aime ou on n'aime pas. C'est comme les Eurotruck Simulator, c'est comme les bus simulator, les farming simulator, j'en passe les meilleurs. Ce sont des jeux pas faits pour tout le monde, très clairement. Mais moi, quand je vois ça, j'ai qu'une hâte, c'est de jouer à ce jeu. C'est de me dire que je vais investir dans un putain de hotasse, je vais être comme ça en train de jouer, je vais pouvoir décoller avec les avions et tout ça. C'est vraiment l'imagination, en fait, qui rentre en ligne de compte et surtout, ce dépaysement, l'envie de dépaysement. Moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans le jeu vidéo. Ce que j'aime bien dans le jeu vidéo, c'est ça, c'est qu'on a de tout, mais t'as aussi ça du dépaysement. Moi, je vois ça, ça vend du rêve. Tu peux aller aux quatre coins du monde, ça a l'air d'être superbement beau et tout ça et tout ça. Alors, on est très certainement sur la version PC. Il y a de fortes chances d'ailleurs que Fly Simulator va aussi, lui aussi, bénéficier notamment de tout ce qui va être xCloud pour booster encore plus finalement les capacités du jeu techniquement parlant grâce notamment à la puissance du xCloud et donc forcément du... comment on appelle ça ? du... Aidez-moi. Du... 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 Du Cloud Gaming. Voilà, merci. Je cherchais le nom mais voilà, le fameux Cloud Gaming. Donc, ouais, ça, ça me hype totalement et franchement, j'attends beaucoup de ce jeu. J'attends beaucoup de ce jeu et j'espère qu'il sera vraiment, vraiment très, très bon. Je n'en doute pas un seul instant mais je me dis bon, l'attente va être longue parce que ouais, j'ai vraiment envie de jouer. Vraiment, vraiment envie de jouer. Deuxième position. Maintenant, si vous me connaissez un petit peu, vous devez vous dire ouais, c'est bon, Bibi, on sait déjà plus ou moins ce qu'on va voir en deuxième position et notamment le premier. Mais avant de parler du premier, on va parler de celui-ci. Bon, un jeu que j'attends énormément après avoir pris ma claque avec leur ancien jeu. des bruts, là aussi, ils font des trucs, c'est juste incroyable. J'espère simplement qu'il sera un petit peu moins long que le prédécesseur. Alors, est-ce que vous l'avez reconnu ? Est-ce que vous l'avez reconnu ce fameux jeu ? Bah oui, là maintenant, ça y est, nous y sommes. Vous l'avez reconnu ? Bah, c'est Cyberpunk. Voilà, Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Franchement, ça a l'air incroyable. ça a l'air incroyable. Le pire en plus, c'est que la plupart des gens qui ont pu essayer le jeu et qui ont pu voir un petit peu ce que ça donnait, ils expliquaient enfin, ça a l'air ouf. Même eux, en fait, et pourtant, Dieu sait que dans le taille, il y en avait qui étaient un petit peu, comment dire, pas blasés, mais on avait l'impression finalement, ils avaient un petit peu tout vu. Et c'était normal. Voilà, à un moment donné, quand elle fait ta jouette, puis, 20, 30 ans, 40 ans de jeux vidéo, t'as vu beaucoup de choses et tu te dis à un moment donné, est-ce que je peux encore être surpris finalement par ce genre de choses ? Ben là, ouais, moi je... Vous voyez pourtant, j'ai fait beaucoup de jeux vidéo dans ma vie et je continuerai à en faire beaucoup, mais moi je vois ça, ouais ça me... Franchement, j'ai juste envie de me plonger dans cette aventure, me dire, allez, mon perso, je veux voir ce que ça donne, les quêtes, tout ça, j'espère vraiment que ça sera de haut de volée et tout et tout parce qu'il n'y a vraiment rien. En fait, ça va être, je suis triste de le dire ainsi, mais en gros pour moi, ça va être le... la véritable suite à Deus Ex. Parce que oui, vous allez me dire, ben Deus Ex, c'était pas mal. Oui, le Human Revolution était pas mal. Le Mankind Divided, malheureusement, un petit peu moins. Mais l'idée était bonne, le jeu était quand même plutôt bon. Mais là, tu sens que c'est... un niveau au-dessus. C'est clairement un niveau au-dessus. Et moi, honnêtement, quand je vois ça, déjà, j'adore l'univers. Je le trouve très convaincant. Ça a l'air d'être quand même ultra maîtrisé, encore une fois, en termes de design global. Cara design, level design, avec, je pense, là aussi, pareil, pas mal de choses à faire également en fonction de ce que tu veux faire. Infiltration, action, tu vas plutôt parler au gars ou tu vas le dézinguer, ce genre de choses. Voilà. Ça, c'est des choses que j'attends du jeu. Et forcément, moi, quand je vois ça, je me dis, bah oui, oui, allons-y, quoi. Allons-y. C'est un jeu, très clairement, déjà, qui va ruiner toute vie sociale. Autant le dire clairement. Et puis surtout, bah voilà, avril 2020, j'espère qu'il sera pas repoussé la dernière minute. Parce qu'on n'est pas à l'abri d'un report de dernière minute pour justement arriver pour les next gen. Ça peut très bien arriver, on n'est pas à l'abri. Mais ce que je vois là, ouais, c'est... ça va avoir un rêve absolu, donc oui, un gros gros oui pour Cyberpunk 2077, donc j'espère qu'il sera de taille et j'espère qu'il sera vraiment de qualité. Et là, mesdames et messieurs, nous arrivons donc au premier. Le premier de mon top attente, celui que j'attends le plus, et je vais même aller plus loin, celui que j'attends le plus depuis au moins, au moins, Mass Effect. Ça lui met à peine la pression. À peine la pression. J'ai une attente tellement folle, tellement dingue sur ce jeu que je ne veux aucun défaut sur ce jeu. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais je veux qu'il tutoie la perfection. Je veux pas qu'il me mette une gifle, moi je veux qu'il me mette au sol. Voilà, je veux qu'il me mette au sol par terre et qu'il me mette un coup de pied dans la gueule. Ce jeu doit littéralement m'emporter dans son délire, dans son âme, dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente. Parce que le 1, il était ouf. Et même si on peut lui reprocher le fait que c'était lent et que parfois on jouait pas trop, oui. Puis le 2, j'espère que ce sera pareil, mais en plus. et connaissant les dogs, bah j'ai pas trop de peur, j'ai pas trop de crainte. Bon, vous l'avez compris, y'a pas de surprise, vous le savez, bah c'est The Last of Us Part 2. Bah oui, The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. Ce jeu, il faut qu'il déchire mon slip en 22, mon slip en 12. Je veux qu'en jouant à ce jeu, j'ai toujours un poireau comme ça. Tellement ce, ce jeu vend du rêve incroyable. C'est faisable. On connaît les dogs. On sait comment ils bossent. On sait qu'ils bossent parfois, ils te mettent des gifles absolus. Et je repense forcément, à un moment donné, j'allais dire à Naughty Dog, je repense forcément à Uncharted 4. On peut reprocher beaucoup de choses à Uncharted 4, mais Uncharted 4, par contre, je trouvais qu'il était tellement maîtrisé sur plein d'aspects, sur plein de domaines qui te faisaient vraiment vivre une aventure. Parce que je pense que c'est ça aussi qu'aujourd'hui, j'attends dans un jeu vidéo. Ce que j'attends dans un jeu vidéo, c'est simple, c'est de vivre une aventure. C'est pas simplement avancer, tirer, avancer, tirer, avancer, tirer, c'est pas du pam-pam-boum-boum ou quoi que ce soit. Ça, on en a de temps en temps. Et il y a des jeux qui le font très bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'attends Doom Eternal. Parce que je veux que ce jeu, ça soit que ça. Je veux pas un scénario alambiqué, je m'en fous. Moi, je veux du pam-pam-boum-boum à ce moment-là. Mais pour ces jeux-là, t'attends forcément autre chose. Et ça passe par quoi ? Ça passe par l'ambiance. Ça passe par les graphismes. Ça passe par l'histoire, la mise en scène, le côté dramatique, thriller psychologique. J'en passais des meilleurs. Ça, vivre ça dans le jeu vidéo, ouais, moi je suis, mais alors totalement pour vivre ce genre de moment que tu ne vivras que dans le jeu vidéo. Que dans le jeu vidéo que tu vivras des moments aussi forts et puissants. Je compare pas avec le cinéma, c'est pas la même chose. C'est deux médias complètement différents et c'est deux choses complètement différentes. Mais en tant que jeu vidéo propre, là, moi je vois ça et je me dis, ouais, je me dis, mais carrément, mais carrément, 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 carrément. Donc oui, j'ai des attentes complètement dingues sur ce jeu. J'ai des attentes complètement folles sur ce jeu. Je veux qu'il tutoie la perfection. Sinon, je serais forcément déçu. Sinon, je serais forcément déçu. ça me paraît évident. Et regardez ça. Regardez cette scène. On revoit cette scène encore une fois. Magnifique. Et là, qu'est-ce que tu fais là ? Ça promet. Non, ça promet. Ça promet quelque chose de ouf. Ça promet quelque chose de ouf. Donc, vivement, The Last of Us part 2. Alors, ça, c'est donc pour le top et flop, du coup, enfin, le top attente de 2020. Alors, j'avais mis quand même quelques autres noms qui ne sont pas ici parce que, je les attends mais c'est moins fort forcément. J'avais cité le DLC de KH3. J'avais cité DBZ Kakarot qui arrive d'ailleurs bientôt au mois de janvier. Animal Crossing New Horizons. Et là, vous le verrez, vous l'avez vu d'ailleurs parce que vous l'avez déjà vu, mais il n'y a pas beaucoup de jeux Nintendo. Le problème, c'est que les jeux Nintendo, on n'en sait pas plus. Et ça, c'est très regrettable parce que c'est vrai que pour l'instant, à part Animal Crossing et potentiellement Breath of the Wild 2 pour cette année et encore, il n'y a rien de sûr pour ça. On ne sait toujours pas pour Metroid Prime 4, c'est même mort que ce soit pour 2020, c'est clair et net. Mais Bayonetta 3, on ne sait pas. Tous les autres jeux, finalement, on n'en sait pas plus. Ou bien, il y en a qui ont été annoncés mais que je n'attends pas personnellement. Donc, les jeux Nintendo, on verra au compte-gouttes. Je pense que ça va s'ajouter au fur et à mesure, obligatoirement. Mais j'avais pensé donc à ça, j'avais pensé à Bravely Default 2, pourquoi pas. Watchdog Legion, pareil, à attendre aussi. Mais attention, pourquoi ? Parce que, vous le savez, il y a eu beaucoup de jeux Ubisoft qui ont été reportés à cause de l'échec Ghost Recon Breakpoint. Donc, est-ce que Watchdog Legion va quand même sortir fin d'année ? Peut-être, peut-être pas. On n'en sait pas plus, finalement. Tales of Arise, pareil, ce qui sera prévu pour 2020, difficile à dire. Marvel's Avengers, Half-Life Alyx, forcément, pour tout ce qui est VR. Et, voilà, c'est... Ça promet beaucoup. Franchement, rien qu'on citant, ça, je me dis, ça quand même promet, à mon avis, une année dantesque. En tout cas, je le souhaite. Que ce soit pour vous, pour vous, et pour moi. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires, vous, vos jeux que vous attendez pour cette année. Et bah, moi, je vous dis donc, à très bientôt pour de prochaines aventures. D'ici là, portez-vous bien, paix, sérénité, force et robustesse, et vive les jeux vidéo ! Salut tout le monde, et à la prochaine. Ciao, ciao, merci beaucoup de votre fidélité, de votre soutien. C'est parti pour l'année 2020. Sous-titrage ST' 501